Générique D'abord ils se battent et puis ils font la fête. Les athlètes sud-coréens ont remporté 7 médailles en taekwondo au 5e EMAG. Les Jeux d'art martiaux asiatiques à H-Gabat, 4 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Les 4 médaillés d'or ont tous seulement 17 ans. Le taekwondo est né en Corée du Sud et fait partie depuis 2000 des disciplines olympiques. Ce sport national met à l'honneur un certain respect de l'adversaire. Yoon Young avait seulement 7 ans lorsqu'il a débuté dans ce sport. Mes parents aimaient beaucoup le taekwondo et ils m'ont transmis ce goût. Et maintenant ils sont fiers de moi. Je dois reconnaître que ce n'était pas facile de remporter l'or. Certains adversaires étaient vraiment forts. Les 2 médailles de bronze en taekwondo sont une grande victoire pour une nouvelle venue à la compétition, l'Australie. Après les championnats du monde en 2009, Ruth Hawke, 32 ans, a abandonné le combat international et a ouvert sa propre salle de taekwondo à Adelaide. Mais elle est revenue à la compétition avec le succès à la clé. Je suis vraiment heureuse. J'ai une médaille. J'espérais juste un métal différent. Pour l'Australie, c'est extraordinaire d'avoir deux médailles en taekwondo. C'est mieux que rien, bien sûr. Et cela doit nous pousser vers l'avant pour progresser encore. C'est une belle étape. Les épreuves de taekwondo ont pris fin, mais les compétitions dans les autres disciplines continuent. Marat Horazov du Turkmenistan a remporté la médaille d'or dans la catégorie des 66 kilos. Pour l'instant, c'est le pays hôte de ses cinquièmes Jeux et mag qui a remporté le plus de médailles d'or, notamment grâce à la lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada